Je suis Nicolas Bensignor, je suis le fondateur et le dirigeant de Playsoft qui est une agence mobile et un éditeur de jeux mobiles. On a donc deux activités, on développe des jeux mobiles pour les grandes marques, les grands médias également, on travaille avec des gens comme Le Figaro, TF1, Canal, on les aide dans leur stratégie mobile et sociale et on développe également des jeux mobiles pour les grands éditeurs de jeux comme Zynga, Electronic Arts et on développe aussi notre propre catalogue de jeux. Donc aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'animer la conférence de l'EBG dont le thème était sur les business models des réseaux sociaux et quelle utilité pour les annonceurs aujourd'hui d'investir sur les réseaux sociaux mobiles. Donc on a eu une présentation très complète de médiamétrie sur l'ensemble des usages et ensuite ce qui a été très intéressant c'est de comprendre comment Facebook en moins de 18 mois a complètement redressé son image et son business sur le mobile puisqu'il est passé d'un business inexistant à 40% de son chiffre d'affaires généré par le mobile et les investissements marketing des annonceurs sur ce média qui évidemment dont l'usage explose. On a eu aussi un éclairage très très intéressant de Renaud qui est de l'annonceur qui nous a bien expliqué comment est-ce qu'il targetait différents réseaux sociaux en fonction de différents types d'objectifs marketing et qu'il allait chercher des communautés d'utilisateurs et des usages bien spécifiques sur ces différents réseaux sociaux en mettant vraiment en avant le fait que le ROI était totalement pilotable et contrôlable contrairement à beaucoup d'autres investissements médias. Ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un moment très très particulier où il y a eu le rattrapage des investissements par les annonceurs sur le mobile en règle générale et les réseaux sociaux mobiles qui a commencé aujourd'hui grâce à notamment Facebook qui a pris une grosse part du marché, de ce marché publicitaire. On sait que d'ici 2017, donc dans 3-4 ans on pourra atteindre jusqu'à 50% des investissements digitaux qui sont faits sur le mobile et sur les réseaux sociaux mobiles. Donc aujourd'hui il y a eu un effet de rattrapage grâce au travail extraordinaire opéré par Facebook mais le meilleur reste à venir puisque de nouveaux formats vont pouvoir être développés et surtout la puissance du device mobile qui est en permanence connectée, qui est géolocalisable qui va être de plus en plus une plateforme vidéo tout ça n'a pas encore été réellement exploité et ça promet le meilleur pour les investissements marketing à venir.